L'heure de tous les amoureux du CCMA réunis pour explorer et découvrir ses fabulements cinématographiques tombes à pique et c'est maintenant dans Cine7. Monsieur, dame, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous laisse suivre le sommaire et on se retrouve juste après. Au sommaire de ce nouveau numéro, découvrez l'annonce de Sonic 3 qui arrive tout feu tout flamme. Suivi des autres infos de festival ainsi que vice versa sont à suivre dans la rubrique News. Et découvrez un cinéaste en surprise dans la rubrique Gros Plan. Prenez rendez-vous avec le prochain sorti en salle grâce à la rubrique Nouveauté. Et randonne-nous au Nigeria pour peindre le portrait de l'actrice et productrice Ruth Kadiri. Cine7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Pixar accueille les nouvelles émotions dans Vice Versa. L'anxiété n'est pas qu'un vilain défaut. Je vous laisse découvrir cette nouvelle animation. Suivez. Si vous avez vu Vice Versa en version française, vous savez que Pierre Ninet y prête sa voix au stress et peur. L'une des émotions principales de Riley a un rôle qu'il partage avec Xavier Dolan qui, lui, a travaillé sur la version québécoise. Ninet, considéré cependant comme une figure de proue dans le cinéma français, il donne sa doublure à Nolan pour dire que les deux génies ont eu un rôle en commun. Nous avons là deux génies dans leur domaine qui ont aussi de points communs. Il faut savoir que Pierre Ninet et Xavier Dolan ont tout deux prêter leur voix aux personnages cultes dans le devolet de la saga animée Pixar Vice Versa. Ce qui pourrait tourner mal. Salut ! Je suis anxiété ! Je l'aimais où mes affaires ? Une nouvelle émotion ! Désolée, les autres et moi on voulait faire bonne impression. Les autres, c'est qui ? Je suis envie ! Oh ! J'adore tes cheveux ! Je sais, ouais, on touche pas. Et voilà ennui ! Ennui, c'est qui ? C'est le nouveau mal du ciel. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Un pont cinématographique entre la Colombie, l'Afrique et les Afro-descendants pour le festival de Quibdo 2024. Suivez les détails. La 17ème édition du festival du film francophone à Angoulême a offert une magnifique sélection. La victoire de Vindieu de Louise Courvoisier couronnée par le grand jury et celui des étudiants le prouve. Ses très beaux premiers films de fiction déjà remarqués à Cannes étaient l'un de favoris pour sa tendresse dans la description de la vie rurale au cœur de Jura. Et pour cette 17ème édition, il faut dire que le cinéma francophone s'éporte bien et la conclusion qui s'impose au terme de cette 17ème édition qui a rempli le public. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Vous l'avez certainement vu parmi les nouveautés la semaine passée et cette semaine, découvrez la bande d'annonces de Sonic 3, le hérisson bleu qui vend de rêve. Suivez. Sonic, tu as enfin trouvé ta famille. Qui peut tenir le rythme ? Je sais que ça n'a pas toujours été facile. Mais tu n'as pas changé ce que tu as là-dedans. Ouais, dans mes poumons. Par amende future, de voile la première bande d'annonces de Sonic 3 avec le voie de Keanu Reeves, dont la sortie est prévue pour le 25 décembre. Très attendu pour son troisième volet, les aventures du célèbre hérisson bleu super rapide, Sonic le célèbre jeu vidéo est vivement attendu. Nous avons besoin de l'aide immédiate de l'équipe Sonic. L'importance du projet Shadow dépasse largement tout ce que nous avons connu. Le début de l'histoire de Shadow ressemble beaucoup à la tienne, Sonic. Mais tandis que tu t'es trouvé une famille... Et le moins que l'on puisse dire est que cette bande-annonce envoie de l'adrénaline. La mascotte bleue aligne la belle performance au box-office, et le troisième opus ne devrait pas déroger la règle. Réalisé une fois encore par Jeff Holwer et inspiré du jeu vidéo Sonic 2. Et Keanu Reeves prête sa voix au personnage du méchant Shadow, The Hedgehog, on y retrouve aussi la voix d'Idriss Elba. Il est beaucoup plus impressionnant que le hérisson que j'ai combattu avant. Knuckles, je suis juste à côté de toi. Ciné 7 magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Vindieu primé au festival du film francophone d'Angoulême, palmarès et coup de cœur qu'on va retrouver dans ce 17e festival de films francophones. Suivez. La ville de Kitbo en Colombie s'apprête à accueillir la 6e édition du festival du film africain. Un événement cinématographique majeur qui se tiendra du 14 au 18 septembre 2024, sous le thème évocateur Imaginez l'imaginaire. Ce festival promet une immersion captivante dans l'univers du cinéma afro-disruptif, offrant une plateforme unique pour explorer les récits vibrants de l'Afrique et de sa diaspora. Cette édition propose un voyage cinématographique à travers les expériences diverses de la diaspora africaine, capturant avec sensibilité les histoires des migrations, d'identité et des résiliences. Parmi les œuvres phares projetées, il y a le film Joua d'Engaji Moutiri qui s'annonce comme une exploration poignante de réalité diasporique promettant de mouvoir et d'interpeller le public. Ça va ? Chut ! 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 Ciné 7 magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Place à la partie 100% congolaise où on retrouve l'intervention du jour de notre invité spécial dans cette rubrique Gros Plan. Suivez ! Chut 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 ! Shikoko Shikoko Yaka tobe ta ma solo Shikoko Yaka toto m'a dit Maka on va pas tout dire Shikoko Privato Shikoko 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 Je me présente je suis Josiane De Ngueni Cinéaste et Congolais J'ai participé dans pas mal de projets Notamment je peux citer Chez Shikoko, Kinshasa Et la série Tension Shikoko Et bien, j'ai commencé dans les quartiers. On avait un groupe d'amis, on se disait de faire un groupe théâtral, évoluer dans les quartiers et puis moi je me suis décidée de me lancer. Et il y a une amie qui m'a proposé un projet qui n'a pas aboutu aux Fêtes, mais ça m'a permis de rencontrer des personnes qui m'ont aidé à rejoindre l'industrie du cinéma congolais. Je peux citer Attila Mpiana, c'est lui qui m'a aidé à s'introduire dans le cinéma et petit à petit, j'ai eu des formations et j'ai obtenu un rôle dans des films internationaux et tu as fait grâce. Aujourd'hui, je suis là devant vous et voilà. Ok, ma participation a commencé par le buzz que je fais sur les réseaux sociaux. Je peux appeler ça buzz ou bien moi j'appelle ça expérience sociale. Je fais une expérience sociale avec mes amis. On voulait juste faire réfléchir les gens par rapport au sujet de demande à mariage. On a une idée de faire une demande à mariage réfugiée en fait. On n'avait pas prévu que non, ça pourrait faire autant de bruit. Mais à notre grande surprise, on a eu à voir de réactions par rapport à ça parce que nous, on se disait que non, la demande à mariage était devenue comme un jeu à Kinshasa. Tout le monde pouvait faire une demande à mariage, même s'ils ne sont pas responsables de le faire. Tu vas voir un jeune qui habite chez ses parents, qui propose à une fille, qui fait à une fille une demande à mariage. On ne sait pas comment est-ce qu'il va trouver le moyen d'officialiser cette relation, mais il le fait quand même pour que le gens puissent voir la vidéo ou bien voir la fille avec une bague qui va faire même un an, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans ou plus. Donc nous, on s'était dit de faire réfléchir aux gens que c'est une demande. Quand tu fais une demande, tu peux accepter ou refuser si tu trouves que non, la personne n'est pas capable de te prendre en charge. Vraiment, pour moi, je veux dire que c'est une réussite parce qu'après ça, on a constaté que ça a un peu diminué. Les gens réfléchissent avant de le faire. Et quand on a fait le buzz, après ça, la série Chez Coco nous a contacté parce que c'est tout ça la fille qui nous avait aidé avec le matériel pour le buzz. Et c'est lui qui nous a dit de faire une scène qui était comme la continuité de la scène de demande à mariage. Donc c'était moi, en fait, qui étais allé vers le gars pour lui faire comprendre que non, si je fais, si j'ai refusé, c'était pour ça, 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 ça. Mais je t'aime, mais on doit quand même prendre notre temps. Bon, j'ai passé à la télé avant le buzz, mais je me suis fait connaître par rapport à ça parce que l'Internet aujourd'hui, c'est plus que la télé. Les gens du monde entier, ils ont des besoins mentaux parce que beaucoup de gens ne croyaient pas que c'était faux. C'était fausse, en fait. C'était une mise en scène parce que j'ai donné le meilleur de moi. Je me suis mise à la place d'une fille qui voit un gars qui fait une demande à mariage, mais conscientement, elle sait que non, le gars n'est pas capable de la prendre en charge. Alors, ça a nécessité d'un injure, d'un appel, de par-ci, par-là. Donc, je me suis fait connaître par là et la série c'est Coco, la série c'est Tension et j'espère qu'il y en a d'autres qui vont venir bientôt. Donc, je vais me faire découvrir encore un peu plus. Non, en tout cas non. Parce que même l'endroit où on était, on n'avait pas dit que nous, on était en train de faire un petit tournage. Non. Nous sommes allés comme tout le monde et on a monté notre scène et puis c'était parti de là. Il y avait des gens qui ont filmé. Nous-mêmes, on a publié ça juste après. Quand on a commencé à publier ça, c'est par là que les gens se disaient « Ah non, c'est le début de l'histoire jusqu'à la fin ». Maintenant, les gens, quelques-uns commençaient à comprendre que non, c'était une mise en scène. Mais quand les gens qui étaient sur place ont filmé et ont publié, c'était vraiment… C'était vraiment quelque chose de… Je me dis que je… J'ai passé deux jours et ça m'a aussi traumatisée de vrai. Parce qu'il y avait des incites de partout, il y avait des appels de partout. La famille, des amis qui te posaient des questions. Qu'est-ce que tu as fait ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que… Est-ce que donc… Et puis, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient mon numéro qui ne m'appellent jamais. Mais, ils ont appelé pour savoir qu'est-ce qui s'est passé en fait. Donc, c'était… C'était une chose qu'on ne s'attendait pas en fait. Comme je l'ai dit au début, il y avait vraiment une… C'était devenu comme une habitude à Kinshasa. Chaque semaine, dans la rue, dans le restaurant, partout. Il y avait des demandes à mariage. Et puis, on avait des amis qui le faisaient. Nous-mêmes, on se disait que non. Cette personne aussi, il est en train de faire une demande à mariage. On ne sait même pas par où il va commencer. Il n'a pas de boulot. Il s'est dépris. Il vit chez ses parents. Mais il fait une demande à mariage. Bon. Comme on ne peut pas dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire. Nous, on n'a que notre talent pour parler aux gens, pour passer un message en fait. On s'est dit, on va se servir de ce qu'on a pour faire passer un message aux gens que non, c'est une demande à mariage. Tu n'es pas obligé d'accepter si tu n'es pas sûr que la personne va arriver jusqu'au bout avec toi parce qu'il y a des demandes à mariage qui se font. Et puis, à un moment donné, vous allez vous séparer comme ça parce qu'il n'y aura personne là-bas. Mais vous avez fait une demande à mariage en public, mais ça n'aboutit à rien. Voilà, on a servi de notre talent pour dire aux jeunes, réfléchissez avant de faire autre chose. Étant toute personne qui évolue dans un milieu artistique, j'envisage d'évoluer dans l'international. Je vais aussi bientôt là, j'ai écrit mes films, mes séries ou films, j'aimerais le produire moi-même et j'espère que ça va me propulser autrement. Alors, il y a aussi des projets dont j'ai participé et que ça va être diffusé bientôt sur ma boîte TV ou bien dans d'autres chaînes. Donc, je dis seulement à mes fans de continuer à me soutenir, ceux qui me soutiennent, continuer à me soutenir. Ceux qui m'ont haï pendant ce période de buzz, de refus de demande à mariage, je vous dirais que non, je suis votre actrice. Je faisais que mon travail. Donc, ça n'a rien à voir avec mon éducation, ça n'a rien à voir avec ma vie personnelle, c'est juste le travail qu'on fait. Si on veut transmettre un message, on doit se mettre à la place de la personne qu'on demande d'être. Donc, le rôle d'un acteur, c'est donner vie à une histoire ou bien à quelque chose. Donc, si ça vous a tellement énervé, c'est que j'ai bien fait mon travail. Donc, voilà. Je dirais merci à tout le monde. Merci à tout le monde d'être là pour moi, ceux qui sont là, ceux qui ont été toujours là pour moi. Je dirais merci au collectif Bissot parce que j'évolue là-bas en ce moment. Donc, on dit que non, il faut toujours apprendre. Donc, j'essaie d'améliorer mon âge, ma carrière évoluée là-bas. Donc, je dis merci au collectif Bissot. Je dis merci à Atila Piana personnellement parce que c'est grâce à lui que je suis entrée dans l'industrie du cinéma. Et je dis merci à mon père et ma mère. Et merci à vous aussi de vous avoir intéressé à ma personne. J'espère bien que je ferai toujours mon travail pour vous satisfaire tant qu'actrice. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Je vous laisse suivre la nouvelle sélection de films et séries prévues pour cette semaine dans le Nouveauté. Suivez. Tu as déjà exposé, toi ? Ah ! Moi, c'est... Comment te dire ? C'est plus compliqué. Ah ! C'est-à-dire que, personnellement, moi, je suis contre déjà le principe, le concept de exposé, exposant, exposant... Enfin, oui, j'ai déjà exposé. La dictature du beau, je la refuse. Je sais. Non, non, il ne faut pas rire. Il ne faut pas rire avec ça. Tout va bien, monsieur ? Non, tout ne va pas bien ! Non ! Je marche ! J'ai le droit de marcher, non ? Un, deux, trois, quatre, cinq, c'est un concept ! Je marche comme ça, voilà ! Monsieur, ne levez pas la main sur moi ! Pas du tout. Black Life ! Qu'est-ce que... Black Life Matter ! Bien essayé ! Non ! Qu'est-ce que... Mais de quoi... Vous n'entendez plus l'insurrection qui vient ? Non. Je ne vous rappelle plus Göring ? Göring ? Non. Est-ce que pour vous donner un petit conseil d'abord ? Allez-y. Vous devriez apprendre à fermer votre gueule. J'arrête pas de voir ce visage partout. Ça va aller ? Il m'arrive un truc complètement dingue. Vous avez vu la mort en face, et maintenant ça vous poursuit. Ici la police, quel est le problème ? J'ai remonté la chaîne des décès jusqu'à vous. Personne n'a survécu plus d'une semaine. Comment on l'arrête ? Pour commencer, il faut vous tuer. Il faut que ça s'arrête ! On n'a pas le choix ! C'est pas toi qui as le contrôle ! C'est moi qui l'ai ! Il faut que je l'arrête. Mais je ne sais pas comment. Siné 7 magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Vous l'avez certainement vu dans de nombreux films nigériens. Il s'agit de la célèbre actrice Ruth Kadiri. Suivez son portrait. Ruth Kadiri, née le 24 mars 1988 dans l'état d'Edo, est une actrice nigérienne, membre de Nollywood. Elle a tourné plus de 50 films, mais est surtout connue pour son rôle dans Ladies Gangs One. Fille innée d'une famille chrétienne, Kadiri a étudié l'administration des affaires et la communication de masse au Collège Yaba, de la Technologie et à l'Université de Lagos, où elle a obtenu un diplôme national. Ruth Kadiri, une figure éminente de Nollywood, avec une valeur nette aimée à 1 million de dollars. Son engagement initial dans le travail ecclésial a façonné sa passion pour le métier, considérant son art comme une vocation divine. Ses débuts dans l'écriture remontent à l'époque du lycée, souvent précédant les auditions. Après avoir gradué en écriture, elle a réalisé son premier scénario, Words and Dirty, marquant ainsi le début de sa carrière dans l'industrie cinématographique. Elle a également joué dans ce propre film avec Boy Scott comme son premier rôle d'actrice. En plus d'écrire et de co-écrire plusieurs films, elle a participé à plus d'une centaine de productions. Elle est mariée à Monsieur Ezeribe. Elle a plusieurs nominations à son actif, telles que le Nigeria Entertainment Awards, nommé Actrice de l'année, le Lauréat Gordon Icons Academy Movie Awards, nommé Meilleur choix féminin dans le film. Nous sommes déjà arrivés à la fin de notre programme du jour, chers cinéphiles. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes. Bye bye. InnofTV, vivez la télé dans cette dimension créative.